La Trinité, qu'est-ce que cela signifie ? La Trinité, qu'est-ce que cela signifie ? La question n'est pas simple. Pour beaucoup, il paraît très difficile, voire impossible, de concilier un et trois. Et la question est d'autant plus difficile que nous vivons dans un monde pluraliste. Nous savons bien qu'il y a beaucoup d'un croyant, et il y a aussi beaucoup d'autres croyants qui ne partagent pas la foi en un Dieu, un et Trine. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Il sera très utile de se renseigner d'abord sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église ? À cette époque, il y a des chrétiens qui, de bonne foi, n'arrivaient pas à comprendre qu'il puisse y avoir une distinction réelle entre le Père, le Fils et l'Esprit. À l'inverse, il y en a pour qui le Fils, l'Esprit, étaient vraiment séparés du Père, c'était de simples créatures. Eh bien, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, des chrétiens, des évêques, des théologiens se sont levés pour rendre compte de ce paradoxe de la foi chrétienne. Un Dieu, un seul Dieu, en trois personnes. Et c'est ce qu'ils ont dit notamment à l'occasion des conciles de Nicée et de Constantinople au IVe siècle. C'est à la source de notre foi, la foi que nous professons dans le crédo. Et naturellement, à l'époque contemporaine, au XXe siècle et au début de notre siècle, beaucoup de théologiens ont repris la réflexion sur le mystère de la Trinité. Ils ont essayé de comprendre et ils se sont posés, et nous nous posons avec eux, des questions inédites. Par exemple, est-ce que le mystère des relations entre le Père, le Fils et l'Esprit ne peut pas, même mointainement, inspirer ce que devraient être les relations au sein d'une société humaine ? Ou encore, est-ce que les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit ne seraient pas de nature à fonder la compréhension de l'Église comme communion ? Face à toutes ces questions, et à d'autres encore, il sera nécessaire d'en revenir au témoignage des Écritures. Nous nous demanderons, à partir de l'Ancien Testament, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui nous est dit sur la paternité de Dieu, sur la parole de Dieu, sur le souffle de son Esprit ? Et surtout, bien sûr, il faudra interroger le témoignage de Jésus lui-même dans le Nouveau Testament. Comment Jésus parle-t-il de celui qu'il appelle son Père ou qu'il nomme Abba ? Comment Jésus annonce-t-il un défenseur, l'Esprit, l'Esprit Saint ? Il faudra donc se laisser ainsi éclairer par le témoignage de l'Écriture Sainte. Et à la lumière de celle-ci, nous comprendrons mieux pourquoi le mystère trinitaire est vraiment au fondement de l'existence chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada